Le musée de Normandie vous présente, en coulisses, les podcasts de l'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma. En coulisses, avec Hubert Vielle. Hubert Vielle, on vous retrouve dans ce nouvel épisode. Vous êtes réalisateur et vous avez réalisé le film « Les filles au Moyen-Âge » que nous présentons dans l'exposition et qui est sorti en 2015. Dans ce film, vous situez l'intrigue à l'époque médiévale et vous faites la part belle au patrimoine normand de cette époque. Comment avez-vous choisi les sites patrimoniaux dans lesquels vous avez tourné ? Pour la plupart, je ne les connaissais pas. Je les ai choisis en me procurant chez ma grand-mère un petit livre, comme il y a chez les grand-mères, des vieux livres d'art qui sont encore en noir et blanc. C'est toujours assez drôle de voir des photos de tableaux qui sont reproduits en noir et blanc, ou d'architecture. C'est un petit livre de la collection Zodiac que les plus anciens connaissent sûrement. Je suis parti avec mon livre en poche pour aller voir ces lieux-là pour de vrai. Tout s'est fait pendant ce moment fatidique dans l'histoire d'un film qui s'appelle « Le repérage ». C'est-à-dire que c'est le moment où on va prendre connaissance avec les lieux sur lesquels on tournera éventuellement plus tard. J'ai découvert ces lieux. Je les ai trouvés pour la plupart vraiment fabuleux. J'ai tout de suite voulu y tourner, les investir et voir ce qu'on pouvait en tirer. Pourquoi avez-vous choisi de filmer les filles au Moyen-Âge en noir et blanc ? J'ai choisi de tourner ce film en noir et blanc puisque je voulais une simplicité du regard. La simplicité se traduit évidemment par le fait de tourner par exemple avec des enfants, avec des dialogues très simples, des décors très simples, des costumes très dépouillés. Je voulais une simplicité. Et le noir et blanc me paraissait convenir assez bien parce qu'il y avait une simplification aussi dans le fait de se couper de la plupart de la palette des couleurs. J'utilise le noir et le blanc qui sont deux couleurs. C'était aussi l'idée de revenir à un cinéma d'avant aussi, le cinéma des années 30, des années 40, 50. Le noir et blanc s'est imposé comme ça. Et ça me permettait de, par exemple, de filmer des personnages avec toujours un jeu de noir et de blanc. Donc ils sont très souvent habillés soit en blanc, souvent d'ailleurs pour les filles, avec des robes blanches. Ou alors les moines, évidemment, vont eux être en noir. Donc ça me permettait de faire un jeu très simple, un peu comme un croquis sur un bout de papier. Voilà. C'était l'idée que le croquis, en fait, comme si on en restait au croquis, quoi. Les personnages principaux de ce film sont des enfants. Pourquoi ? Le fait de tourner avec des enfants, c'était mon idée, justement, de rester dans une logique de naïveté, quoi. Je voulais qu'il y ait une simplification du langage. Du coup, ça m'obligeait à reprendre tout le scénario pour le simplifier, simplifier tous les dialogues pour que ça passe dans la bouche d'un enfant. Et c'était aussi l'idée du jeu, quoi. C'est-à-dire du jeu dans tous les sens du terme. Du jeu de jouer la comédie comme du jeu de jouer l'après-midi, le mercredi après-midi, à courir dans le jardin. C'était cette même idée du jeu, quoi. Dans tous les sens du terme. Et je pense qu'il y avait qu'eux avec des enfants que je pouvais le faire. Un tiers du film est tourné au Prieuré de Saint-Gabriel-Bressy dans le Bessin. Pourquoi avoir donné autant d'importance à ce site ? C'est d'abord un site où on a été très bien accueillis quand on l'a visité. D'autre part, c'est un site qui est assez vaste. Il est assez divers. Il y avait beaucoup de petits coins différents. Il y a une église, il y a un vivier, il y a un jardin. Il y a une pomerée aussi. Il y a plein de petits paysages autour, très sympathiques. Il y a des intérieurs magnifiques avec un réfectoire de prêtres. Tout ça fait qu'on pouvait finalement tourner pas mal de scènes. Et ça nous simplifiait aussi la tâche d'avoir ce lieu très proche de notre endroit de ralliement qui était à Caen. Et voilà, en fait, ça s'est fait naturellement. Les propriétaires du lieu ont vraiment aimé le scénario, ont voulu le défendre comme nous. Donc on s'est retrouvé à tourner. Ouais, effectivement, on a dû tourner 5-6 jours sur un mois de tournage, ce qui est quand même assez énorme. On voit aussi à l'écran le château de Grâteau dans la Manche alors qu'il est en ruine. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ? Le château de Grâteau, c'est effectivement un lieu qui est en ruine, où il n'y a plus d'intérieur. En fait, on a juste les volumes qui sont restés. Effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la scène que je tournais là-bas, qui en fait est le repli de Charles VII, donc le roi, le fameux roi, le dauphin, pendant la guerre de Cent Ans, qui ne va pas tarder à avoir la visite de Jeanne d'Arc. C'était aussi pour symboliser un peu son état, qui était un état de végétatif, mélancolique, un peu au bout. Il y a un roi qui n'y croit plus trop. Et du coup, ce château en ruine, un petit peu macabre par certains endroits, un peu désolé, c'est un lieu qui est très désolé, me convenait assez bien. Et pour finir, une anecdote sur le tournage du film ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y en a tellement plein que... J'ai une anecdote assez marrante, quand on tournait avec Michael Lonsdal, donc Michael, on a tourné avec lui uniquement sur des lieux qui ne sont pas médiévaux, puisque c'était un pavillon de banlieue de la plaine de Caen, très récent. Donc il tournait avec les filles, et à un moment, alors que lui-même n'était pas d'une mobilité très facile, vu son grand âge, je ne le trouvais pas, en fait. Et je devrais trouver une scène, et je ne savais pas où il était, je ne le trouvais pas, je demande aux gens. Alors on me dit, si, il est avec les filles et tout. Et donc je vais le voir, il s'était assis avec les filles dehors, sur une chaise. Et en fait, il était en train de leur imiter les bruits de la basse cour. Et puis ça m'avait tellement fait rire et tellement ému, parce que les filles étaient mortes de rire, que du coup j'en ai gardé une petite partie que j'ai rajoutée dans le film. Il parle de l'ancien temps, où c'était dans ce lieu-là, c'était avant une vieille ferme où il est né. Et donc il fait les bruits des cochons, etc. L'anecdote principale pour ce film, c'est qu'il faut savoir que nous avons tourné à l'été 2014. Mais si les gens se souviennent bien, l'été 2014 est un été absolument catastrophique en termes de météo. Et que l'été a été plongé dans la grisaille pendant deux mois, sur toute la France. Nous qui avons prévu de tourner en Normandie, principalement en extérieur, parce que les extérieurs sont plus faciles à tourner en général, puisqu'on n'a pas de projecteur à mettre et tout. Donc en général, on privilégie les extérieurs. Et là, on voit au tout début du tournage, on voit la météo, ça va être catastrophique. Et en fait, il se trouve que la Normandie et un peu la Bretagne ont été épargnées cet été-là. Et c'est le seul endroit en France où il a fait beau. Donc ça, c'est quand même à noter. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'En coulisses, les podcasts de l'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada